Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette édition spéciale de l'actu démasquée, un module que vous n'avez plus vu depuis longtemps aux médias pour ceux qui nous regardent régulièrement. Pour ne rien vous cacher, il est question pour nous de tester ici une sorte de carnet hebdomadaire sur les dessous d'une campagne électorale où les longs couteaux sont déjà de sortie et ne rentreront plus dans leur fourreau. Aujourd'hui, nous parlerons des activistes de la primaire populaire, ces trolls qui ont fait perdre leurs nerfs cette semaine à deux candidats à la présidentielle. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Nous évoquerons aussi la danse du ventre des activistes du printemps républicain associé pour se positionner comme député macroniste durant la législature à venir, de l'hypocrisie incroyable du camp Valérie Pécresse vis-à-vis d'Éric Zemmour et de la chute assez pittoresque de la maison Montebourg. C'est parti ! Et si on se faisait une petite devinette ? Quel est en ce moment le plus gros point d'accord entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ? Ils sont contre l'artificialisation des sols, ils plaident pour un grand plan de bifurcation écologique, ils mangent du quinoa, aucun des trois. La bonne réponse, c'est aucun des trois. En réalité, les candidats insoumis et écolos ne supportent plus les activistes de la primaire populaire, par lesquels activistes pensent que le seul moyen de faire arriver la gauche, c'est-à-dire un bloc qui va des insoumis aux socialistes, mais qui exclut quand même l'extrême gauche, il ne faut pas déconner, bref, le seul moyen de faire arriver la gauche au second tour, c'est une candidature d'union qui passe par une primaire populaire que, non officiellement encartée nulle part, se chargerait d'organiser parce que, manifestement, les formations politiques ne savent pas y faire. Si quelqu'un nous avait donné une stratégie en disant « Voilà ma stratégie gagnante, comment on va s'y prendre ? Comment est-ce qu'on va atteindre le seuil pour passer au second tour ? Comment on va créer une coalition si nécessaire ? » On aurait dit « On met toutes nos énergies, tous nos moyens qui aujourd'hui sont croissants, on est 215 000 signataires, on a fait une levée de fonds avec seulement des petits donateurs, un don médian à 20 euros, il y a 500 000 euros qui ont été collectés en six mois. » On aurait dit « Toute cette énergie, on la met sur votre campagne. » Du coup, nos activistes de la primaire populaire ont mis en place une méthodologie consistant à faire émerger les dix candidats de gauche les plus désirables et à les départager. Ça n'a pas marché, parmi les dix, il y en avait qui n'avaient aucune intention d'être candidats. Puis ils ont voulu faire une primaire classique, ils se sont fait black-bouler par les plus gros candidats. Et aux dernières nouvelles, je ne sais pas si ça a changé, ils veulent faire ça. En gros, la primaire, ça veut dire que les personnes qui participent sont d'accord pour y participer, les perdants se retirent pour le vainqueur, ils signent un accord entre elles et eux et ensuite ils y vont ensemble. Là, la différence, c'est qu'on va voter quoi qu'il arrive avec ou sans l'accord des personnes sur lesquelles on va voter. Le problème, justement, c'est qu'Anne Hidalgo, qui avait espéré les utiliser pour sortir de l'impasse de sa campagne, qui ne démarre pas, ne veut plus entendre parler d'eux et qu'ils énervent franchement les camps, Mélenchon et Jadot avec leur prophétie de malheur auto-réalisatrice. À force de répandre de la désespérance, j'ai oublié les autres, là, qui sont trâles. Alors encore pire, ceux-là. Tout est perdu si nous ne sommes pas unis. Pardon, c'est si nous sommes unis que tout est perdu. Comment je fais, moi, pour faire l'union, qu'il ne soit pas la confusion ? Alors, je suis venu vous voir avec toute l'équipe qui est là et on vous a dit, on va faire la retraite à 60 ans et 40 annuités, mais Mme Hidalgo, elle a dit qu'elle veut sanctuariser la retraite à 62 ans, que ce n'est même pas elle qui l'a inventée, c'est Sarkozy. Les 43 annuités, par contre, c'est elle et son copain Hollande. Alors, je vais faire avec eux quoi ? Alors, on va discuter. 40 ans, 42, 41 ans, 41,5, parce qu'à l'heure, ils peuvent passer des heures à ça. Jean-Luc Mélenchon et moi-même, on a toujours été, depuis le premier jour, très très clair sur le fait que nous ne participerions pas à cette primaire. Pour vous, le résultat n'aura aucune valeur. Je reconnais qu'il y a une forme de tromperie vis-à-vis des gens qui payent parfois, vous reconnaissez qu'il y a une forme de tromperie vis-à-vis des gens qui payent parfois pour participer à ce scrutin, en faisant croire que, finalement, les personnes qui sont sur la liste pourraient accepter le résultat de ce vote. Il y a une forme de tromperie, c'est leur affaire. Moi, je veux parler aux Françaises et aux Français. Encore une fois, s'il y a un résultat clair, est-ce que pour vous, ça voudra dire quelque chose ? Non. Ou vous n'en ferez rien ? Ben non, puisque je n'ai jamais voulu participer à ça. – Il n'y a aujourd'hui que Christiane Taubira qui en réalité est entrée en campagne grâce à la fenêtre de tir ouverte par la primaire populaire, qui s'engage à se soumettre à son résultat et qui convie ses soutiens à s'y inscrire. Du coup, elle est bien placée pour la gagner, forcément. Mais au fond, au-delà d'éventuelles maladresses, qu'est-ce qui est reproché à cette initiative qui bouscule tous les codes politiques connus aujourd'hui en France ? Déjà, un énorme dérapage de Samuel Gribowski, qui est un de ses porte-parole. Nous, notre but avec le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher que les membres du Bloc des Justices, donc Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montlebourg et Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures avec ce Samoind Romainville qui bloque les parrainages. Le troisième levier, c'est leur image dans les sondages. Si on les critique de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dans les médias, on peut faire baisser leur code de popularité et c'est ce qui est le plus redoutable pour eux. Car pour aller à la présidentielle, ils ont besoin de contracter un prêt et ce prêt ne sera donné par les banques que s'ils sont sondés trois fois de suite dans trois sondages nationaux au-dessus de sept queues à cinq et donc on se donne trois points de sécurité du côté de la banque. Bon, sympa. Plus profondément, dans un communiqué furibar, la France insoumise met en avant un certain nombre de vrais problèmes. Les électeurs sont appelés à cautionner sans débat un prétendu socle commun. Ce socle est présenté comme co-construit entre les différents candidats alors qu'aucun d'entre eux n'en a jamais validé une seule ligne. Ce vote s'apparente donc à une sorte de sondage sans qu'aucune des règles de base permettant d'en garantir la sincérité ne soit respectée. Aucun d'entre nous n'a eu accès aux fichiers des votants et la commission de contrôle mise en place a été dissoute par les organisateurs. Les modalités de classement des candidats sont clairement un biais favorisant les candidatures d'accompagnement avec le système politique actuel. Les fameuses modalités de classement des candidats, c'est le jugement majoritaire. Les électeurs ne choisissent pas un candidat mais attribuent une note allant de très bien à insuffisant à tous les candidats. Ce qui favorise naturellement les candidats les moins clivants, les plus centristes. Par ailleurs, le vote à la primaire populaire est gratuit et se fait par internet après avoir introduit dans le système une carte bleue. Le mode de scrutin numérique exclut les 10 millions de Français aujourd'hui victimes de la fracture numérique ainsi que ceux qui ne disposent pas d'une carte bancaire. On ne peut pas dire que c'est faux. Nos camarades de Frustration Magazine y vont au bazooka dans un article intitulé « Primaire populaire, la start-up politique qui veut du bien » avec un point d'interrogation traversé par un gros doute bien sûr. Il décrypte les parcours politiques des porte-parole de la fameuse primaire populaire. Samuel Gribowski est enseignant à Sciences Po et entrepreneur social. L'autre cofondatrice de la primaire populaire, Mathilde Himer, est diplômée de Sciences Po et a bossé pour la Convention citoyenne pour le climat créée puis torpillée par Emmanuel Macron. La secrétaire générale du mouvement, Colin Serrat, a été membre de l'équipe de campagne législative de Mounir Majoubi, aujourd'hui membre du gouvernement Macron. Bref, selon Frustration... La bourgeoisie de gauche a donc la possibilité de s'acheter un appareil de lobbying politique lui permettant d'orienter la gauche comme elle le souhaite. Pas celui de la gauche radicale. C'est moins pénible que de créer un parti politique et moins risqué. Dans le cas de la primaire populaire, l'avantage est en plus de pouvoir passer pour les gens de bonne volonté dans l'affaire. Ceux qui veulent unir, et qu'importe que derrière cette belle union, se cache en filigrane le projet de continuer à fracturer la société en reconduisant l'éternelle gauche socialiste de droite. Car c'est bien cela l'effet actuel des appels à l'union. Faire passer la gauche radicale pour sectaire et donner toujours de l'audience à des candidats socialistes qui, sans tout ce ramdame, n'auraient aucune audience. Qui parmi vous se rappelle de la célèbre sortie de la journaliste Zineb Al-Razoui, ancienne de Charlie Hebdo, pilier des plateaux télé et figure autoproclamée de la lutte contre l'islamisme ? Moi j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ah bah si, vous avez un guet-à-pente de 100 barbares qui prend... Il faut que la police puisse... La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien faire ça. Oui mais nous sommes en France, nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Eh bien, Zineb Al-Razoui a annoncé très officiellement qu'elle soutenait Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle. Moi je voterai, et je suis très fière de le dire, je voterai pour Emmanuel Macron. Pour moi c'est le candidat du cœur, c'est aussi le candidat de la raison. C'est le candidat, enfin le candidat, on ne sait pas s'il est candidat. Moi je parle du président de la République. C'est, on va dire, s'il est candidat, c'est la candidature que je soutiendrai. Malicieux, un compte Twitter de soutien à Valérie Pécresse a exhumé les propos très durs de la même Zineb Al-Razoui au sujet de celui qui est déjà le choix de son cœur et de sa raison. On dira que seuls les imbéciles ne changent pas. En tout cas, comme beaucoup de ses camarades de tendance printemps républicains, Rachel Kahn ou Amine El-Katmi, Zineb Al-Razoui s'est rapproché d'Emmanuel Macron. Et l'hebdo souverainiste Marianne nous laisse entendre que certains au moins essaieront d'être investis candidats de la République en marche lors des prochaines législatives. Même que le printemps républicain tente de se structurer pour devenir un composant de la majorité lors des prochaines législatives avec comme objectif d'atteindre la dizaine de députés élus. Et c'est normal. Au-delà de la laïcité dont les membres du printemps républicain font commerce, ce qui lie Emmanuel Macron à cette tendance politique-là, c'est qu'ils font partie d'un grand parti, le parti de l'ordre, de l'ordre établi. En politique, il faut avoir le langage assez souple pour qu'il puisse plaider pour une chose et son contraire. C'est peut-être ce qu'a mal compris Geoffroy Didier, le directeur de la communication de Valérie Pécresse qui a manifestement gaffé lors de son interview sur Radio-J. Personne ne veut, ne peut leur dicter leur conduite et les maires LR ont vocation à soutenir Valérie Pécresse et personne d'autre. Et je vous ai posé la question autrement, si des maires LR parraînaient Zemmour, est-ce qu'ils seraient sanctionnés ? En tout cas, ils n'appartiendraient plus de fait aux Républicains. Ils seraient sanctionnés ? Ils n'appartiendraient plus de fait aux Républicains. Le temps d'élection ? Ils s'excluraient eux-mêmes des Républicains. Le malheureux. Si l'on en croit le canard enchaîné, une nuée de barons de LR lui est aussitôt tombée dessus. Jusqu'à preuve du contraire, le responsable des exclusions, c'est moi, à grincer Christian Jacob, le président des Républicains. On ne va pas commencer à rentrer dans ces considérations. La ligne de la campagne, c'est Valérie Pécresse. La discipline, c'est moi. Il ne faut pas utiliser le mot « exclure », a renchéri Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR. Il faut que Zemmour soit candidat, pour que Valérie ait une chance d'être au second tour, a ajouté Jean-François Copé. Il faut que Zemmour ait ses signatures, s'est écrié Éric Ciotti, approuvé par Brice Hortefeux et Gérard Larcher. Conclusion de Patrick Stéphanini, le directeur de campagne de la candidate, il faut faire ça tout en finesse. Le bon mot de la réunion est sans conteste attribué à Pécresse. Les maires LR doivent d'abord soutenir la candidate LR, a-t-elle déclaré, et ensuite parrainer, sous-entendu Zemmour. Parrainer n'est pas soutenir. On voit là un qui n'a pas eu son master en langue de bois et qui s'est fait encore taper sur les doigts. Je suis venu ici, à Bibracht, sur cette terre qui m'est chère. Vous dire que je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures, et ce, malgré mes efforts et l'engagement de mon équipe. Arnaud Montebourg n'a perdu ni sa superbe, ni sa grandiloquence, ni son sens de la mise en scène. Mais bien entendu, il sera obligé de se demander pourquoi sa candidature a fait pchit à ce point. Le site de la revue Regards a posé la question à François Coq, ancien orateur de la France insoumise en rupture de banc, et qu'a servi de porte-parole à la campagne qui vient de s'effondrer. Voici la réponse de François Coq. Arnaud Montebourg a été capable de se révolutionner lui-même, de se rendre compte que les grilles d'analyse qui étaient les siennes au PS étaient dépassées, à voir que la gauche se replie sur elle-même. Sauf que son entourage, notamment issu des rangs socialistes, continuait à penser que la solution passait par la prise du leadership au sein de la gauche, et de fait, par le parti socialiste. Cette dichotomie est devenue intenable. La campagne a été paralysée en permanence par le fait que ça n'a pas été tranché. Quand il bascule sur la stratégie d'union de la gauche, sous pression de ses amis socialistes, je me mets en retrait de la campagne. Il n'était plus qu'un candidat de gauche parmi d'autres. Cette candidature n'avait plus de sens. Elle devait être enterrée. Et vous, pensez-vous aussi que le clivage gauche-droite est dépassé ou doit être dépassé ? Discutons-en dans les commentaires. Voici, c'est terminé pour cette fois. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous en activant la clochette, commentez, partagez. Et si vous le pouvez, devenez sociétaire, abonné ou donateur du média. A plus ! Vous, ne vous le êtes pas, vous voyez, Sous-titrage ST' 501